Hi everybody, bon aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on va se diriger vers le quartier de Chinatown Je vais vous montrer un petit peu ce quartier Franchement quand on est là-bas on a vraiment l'impression d'être complètement hors des Etats-Unis Et ensuite on va se diriger vers Japantown C'est pareil, c'est vraiment deux très très beaux quartiers, très intéressants à aller voir Allez, on y va, c'est parti Ok, donc vous pouvez voir derrière moi la Dragon Gate Ce qui signifie que nous sommes arrivés à Chinatown C'est vraiment un dépaysement total sauf quand tu vois ça Toutes les boutiques de souvenirs pour San Francisco Bah là tu sais que t'es encore à San Francisco T'es pas un sushi Meille-vous hills Tu sais ça va quand tu veux là J'ai besoin d'un rendez-vous Je parle d'un rendez-vous La�яти à zwei C'est-à-vis de la tête Je veux dire Aderbouh Je veux dire Je veux dire Tu hein Autre Je veux dire Hij Viene eren Donc ici à Chinatown, on retrouve beaucoup de fresques, peintures, etc. Vous pouvez voir derrière moi et il y en a une très intéressante ici. Vous savez que le calendrier chinois n'est pas le même que pour les chrétiens. Et en fait, il y a une fresque très sympa en face de moi. Je vais vous la montrer. Qui décrit toutes les années par rapport aux animaux. Parce que les chinois, eux, représentent les années par rapport aux animaux. Donc je trouve cette fresque très sympa parce que déjà de l'une, ça nous permet de nous rappeler les futures années par rapport aux animaux. On va peut-être commencer dans l'ordre. Donc dans l'ordre, c'est 2014, 2015, 2016. Donc cette année, c'était le coq. L'année prochaine, c'est le chien. 2019, le cochon. 2020, le rat. 2021, le bœuf. 2022, le tigre. 2023, le lapin. 2024, le dragon. Et 2025, le snake. Grâce à cette belle fresque, vous savez jusqu'en 2025, ce que vont fêter les chinois dans leur calendrier. Et puis en son centre, en fait, il y a tout quartier chinois qui est représenté. Et qui représente les lieux, les places à visiter. Vous voyez, on peut ici retrouver la porte. Je vous ai montré plus tôt. L'église. Voilà, il y a tout le quartier chinois. On voit qu'il est quand même représenté sur 24 blocs. 3 de largeur et 8 de longueur. Bon du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Chinatown. C'est dans les années 1840, après de nombreuses guerres successives, catastrophes en Chine, que des milliers de citoyens chinois ont décidé de s'exiler, décider de partir de leur pays. Et ils se sont retournés vers les Etats-Unis et sont arrivés sur la côte californienne. Et du coup, ils ont décidé de s'installer à San Francisco. Et par la suite, les chinois sont devenus une menace pour les américains. Parce que forcément, ils travaillaient à bas coût. Et ça inquiétait fortement les américains qui, du coup, n'avaient plus forcément de travail. Ce qui a entraîné une forte répression. Du coup, les américains ont établi beaucoup de lois discriminatoires et réglementaires. Pour justement casser un peu ce marché ouvrier à bas coût. Du coup, les chinois se sont retrouvés un peu sur eux-mêmes, à vivre entre eux. Et ils se sont regroupés dans ce quartier chinois que maintenant nous appelons Chinatown. Et qui est considéré comme une ville dans la ville de San Francisco. Donc du coup, là je viens de vous présenter la rue principale de Chinatown. Qui est essentiellement pour les touristes. Avec énormément de petits magasins, petits vendeurs de souvenirs en fait. Et là on va aller maintenant dans les rues perpendiculaires. où se trouvent beaucoup plus de restaurants et de magasins d'alimentation. Et ensuite, on se dirigera vers Japantown. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Donc là je suis dans une toute petite ruelle. Mais il faut savoir que dans cette petite ruelle, sont fabriqués les cookies fortune. Allons voir ce que c'est. Donc là comme vous venez de le voir sur les images, je suis rentré dans une petite fabrique de fortune cookies. Donc les fortune cookies, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ce sont les biscuits chinois, avec un petit message d'encouragement à l'intérieur, vous savez. Et en fait je vous apprends un truc. Ces petits cookies ont été inventés à San Francisco. Et oui, c'est ici que sont nés les cookies fortune. Donc là comme vous voyez actuellement sur les images, cette dame prend une pâte ronde, qui a été pré-cuite au préalable. Elle prend le petit bout de papier, ensuite elle le pose sur la galette, elle le rabat vers l'intérieur. Et puis avec une tige de métal, elle vient plier au milieu, pour que cela ferme le cookie naturellement. Oui, c'est bien à San Francisco et à Chinatown que sont nés les cookies fortune. Bon là du coup je sors de cette petite ruelle pour me diriger maintenant vers Japantown. C'est parti, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada